Dans cette mobilisation contre la pandémie de Covid-19, la Fondation Grand Coeur apporte son soutien aux personnes vulnérables de différentes provinces du pays. La première dame, Hinda Debi Itno, à travers sa fondation, vient de remettre un don aux couches défavorisées de Mandelia, chef au lieu du département du Chari, province du Chari-Bagrimi. Il est essentiellement composé de sacs du miel, du riz, du sucre, des bidons d'huile et des savons pour la prévention contre le coronavirus. Les poignons focales de la Fondation Grand Coeur du Chari-Bagrimi, Fatime Amsissa Nolamana, a rélevé le leadership du couple présidentiel dans la lutte contre la pandémie de Covid-19. Nous avons le leadership de la première dame, Mme Hinda Debi Itno, qui est toujours à nos côtés, qui nous dit toujours, non, vous n'êtes pas seul au Chari-Bagrimi. La Fondation Grand Coeur est toujours à côté de vous. Avec le peu qu'on peut, elle véhicule un grand élan de solidarité dans tout notre pays. Nous devons la remercier et remercier aussi son excellence, Idriss Debi Itno, sans lequel tout cet élan ne pourrait se faire. Émerveillé par cette marque d'attention et le soutien constant, les bénéficiaires ont rendu un hommage mérité à la présidente de la Fondation Grand Coeur, Hinda Debi Itno. Le chef de canton Madiago n'est pas du reste. Le couple présidentiel, nous le remercions très sincèrement et lui souhaitons bonne vie. Du côté du préfet du département du charu, c'est aussi une même note de satisfaction. La Fondation Grand Coeur accompagne toujours les personnes vulnérables et dans le cadre de la lutte contre la Covid-19. Nous disons merci que Dieu Tout-Puissant accompagne le couple présentiel dans leurs actions. Après la cérémonie officielle, le poigne focal de la Fondation Grand Coeur d'Ishari Baghermi Fatime Amsisan Lamana et le chef de canton Madiago Mahamadou 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 Mahamadou. 100 bidons d'huile de 10 litres et 20 cartons de savon ont été officiellement remis aux habitants des 4 départements de Hadjar Lamise, à savoir Dababa, Haras al-Biyar, Angoura et Daganah. Pour le point focal de la Fondation Grand Coeur de la dite province, Ali Idris, ses gestes humanitaires témoignent le soutien sans relâche de la première dame Hindadeh Bihitno, par ailleurs présidente fondatrice de la Fondation Grand Coeur, aux côtés de la population tchadienne en général et celle de Hadjar Lamise en particulier. Réceptionnant ses kits alimentaires, le gouverneur de la province de Hadjar Lamise, docteur Hawa Outhman Djamé, a remercié du fond de coeur la présidente de la Fondation Grand Coeur, Hindadeh Bihitno, pour ses multiples actions en faveur des couches défavorisées. Ce don a été divisé par 4 départements et voici, ça c'est le premier que nous lançons ici, pour le département de Daganah. Et nous assurons la première dame que le cadeau du ramadan qu'elle a amené à ses mères et ses pères, c'est bien arrivé. Nous demandons Dieu de protéger ses premières dames. Pour le gouverneur de la province de Hadjar Lamise, ces vivres sont arrivés au moment où les tchadiens font face à coronavirus et pendant qu'ils sont en plein mois du ramadan. Après la remise des kits alimentaires, les bénéficiaires ont remercié à tour des rôles la première dame pour son aide aux personnes démunies. Sous-titrage Société Radio-Canada